Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons enfin parler des serveurs informatiques et de ses composants matériels. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un serveur ? Il faut savoir qu'un serveur est un ordinateur qui centralise différentes informations et ressources numériques, comme par exemple des fichiers audio, vidéo ou même les sites web, et qui gèrent l'accès de ces derniers. Les ordinateurs qui exploitent ces données sont appelés des clients, mais du point de vue matériel, qu'est-ce qui différencie un client d'un serveur ? Salut tout le monde, avant de rentrer dans les détails, commençons par voir les différents formats que peut avoir un serveur, car oui, il en existe plusieurs types. Nous avons les serveurs TOUR, qui sont similaires extérieurement aux unités centrales et qui ont l'avantage d'être faciles à mettre en place. Puis nous avons les serveurs LAM, qui sont un modèle plus récent et qui nécessitent d'être encastrés dans un châssis pour fonctionner. Ce type de serveur a la particularité d'utiliser peu d'énergie électrique. Et enfin, nous avons les serveurs RAC, qui sont actuellement utilisés dans ce lycée et qui sont placés dans des baies, comme vous pouvez le voir ici, ce qui leur permet un accès facile aux différents matériels. Mais de quel matériel ? Il est vrai que pour gérer la totalité des ressources d'une entreprise, il faut un minimum de matériel. Mais attention, pas n'importe lesquels, ces matériels sont plus performants que ceux que vous possédez dans votre maison. Commençons par le cœur du serveur, c'est-à-dire le processeur. Le processeur est celui qui exécute les instructions, mais contrairement à un poste client, un serveur en possède plus d'un. Et chacun d'eux en subit divers de tests, comme celui de la tolérance à la chaleur, pour qu'il soit le plus performant et le plus résistant possible. Ensuite, il y a la mémoire vive, dans laquelle sont stockées les informations temporaires, comme des instructions. Dans un serveur, les barrettes RAM, Random Access Memory, utilisent la même technologie, mais elles intègrent la détection et la correction d'erreurs. Puis, nous avons l'élément essentiel, qui est l'espace de stockage. Là où tous vos données se trouvent au rond. Ces espaces de stockage sont très volumés dans un serveur, qui peuvent aller jusqu'à 10 Tera pour chaque disque. Il existe deux principaux types de stockage, le SSD et le HDD. Le SSD, qui signifie Solid State Drive, est un disque électronique qui stague vos données sur de la mémoire flush. Ces disques permettent d'avoir une très bonne vitesse d'accès, mais que sur du court terme, car leur durée de vie est estimée à entre 3 et 5 ans. Le HDD, Hard Disk Drive, est le format le plus utilisé. Il est composé de plusieurs plateaux et d'une texte de lecture, qui permet d'enregistrer vos données. Cet espace de stockage est le plus adéquat sur du long terme. Et enfin, pour que ces équipements fonctionnent, il faut qu'ils soient alimentés en électricité. C'est pourquoi une bonne alimentation est nécessaire. Les principaux critères sont l'efficacité, le poids, la puissance effective, etc. En gros, il faudra que l'alimentation soit de qualité et surtout durable dans le temps. C'était tout pour nous. Merci pour votre écoute et surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Inconsciemment, nous sommes tous connectés à des serveurs. Mais qu'est-ce qu'un serveur ? Peut-on monter notre propre serveur ?